Bienvenue à toi mon Joule Merci, merci de l'accueil On va parler de ton album, le troisième de la série d'Opto Mali qui s'appelle Duba Tu en as sorti plusieurs, 2001, 2008, 2019 Tu reviens chez Humble Ark Records qui est ton label indépendant Tranquillement, tu es autodidacte Tu es un artiste franco-malien puisque tu as des origines maliennes Tu es né en France Voilà, exactement J'ai grandi ici et ensuite je suis partie dans l'océan Indien À La Réunion notamment et aussi un peu à Mayotte Je suis plus sollicité à jouer les instruments et les chœurs Dans les albums sur lesquels je travaille Qu'en tant que chanteur, si tu veux Et oui, tu es plus musicien que chanteur C'est quelque chose qui est là depuis toujours Mais pareil, j'ai toujours été entouré en tout cas de beaucoup de chanteurs et de chanteuses Donc finalement j'ai cherché à combler le besoin Et je préférais travailler avec beaucoup de gens Et du coup pas forcément développer quelque chose de personnel autour du rôle de chanteur Je préfère être un peu en arrière en termes de chant De liberté Tu as joué pour Danakil en 2002 pour Takana Zion pour ne citer qu'eux Avec qui aimerais-tu collaborer que tu n'as pas fait encore ? Je dirais que c'est une question de connivence ou d'acquaintance, je ne sais pas C'est-à-dire moi j'ai envie de travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler avec moi Évidemment il y a des artistes que j'adore et que je serais heureux de travailler avec eux Mais au-delà de ça, je regarde tous les artistes et toutes les personnes avec le même intérêt Je vais dire si il y a quelque chose à faire On va parler d'un petit nouveau qui s'appelle Philantre Qui débarque, qui est très très bon aussi Oui, tout à fait, il est venu au Mali plusieurs fois, on a travaillé ensemble Effectivement, je le confirme Et son titre, Inouali, reste dans les têtes un petit peu comme certains titres de ton album dont on va parler Juste avant ça, j'ai envie de te dire que j'ai demandé à Natyjan si une collaboration avec plusieurs artistes africains Notamment, bon, Sénégal, Mali, tout l'Afrique de l'Ouest Si c'était envisageable pour débloquer des fonds pour l'Afrique Est-ce que tu serais partant toi ? Ah oui, carrément On a toujours participé au plus possible à ce genre d'initiatives Et on sera toujours prêts à le faire, bien sûr Avec plaisir Génial, génial Maintenant, on va parler de ton album Donc, quand on écoute Gébé Dub, ou encore Real Hot On sent vraiment la fibre dub et la chaleur des instruments africains En plus des cuivres qui nous font penser aux Scatalites Pourrait-on te targuer d'être l'inventeur du dub africain ? Bon, non, je ne crois pas, je ne pense pas Un des premiers à avoir voulu mettre ça en avant, sans doute Tout est une question de lien entre le temps, les gens et les lieux On ne sait jamais vraiment si on est le premier ou si on est le dernier Je pense que moi-même, j'ai été inspiré par un album de Prince Farai Qui s'appelait Dub to Africa L'approche était différente On est des filtres, en fait, je pense Je ne crois pas créer quelque chose Être créatif, j'essaie de l'être toujours Mais créer quelque chose, je ne crois pas Je sais qu'à travers mon travail, j'ai donné encore une fois confiance A plein de frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest À le faire Bien sûr Et à croire en ça Quand à un moment donné, tout le monde voulait un son spécifique Qu'on aimait Mais on ne cherchait pas ça Et au final, là encore une fois, dans l'énergie Je n'ai pas inventé Parce que j'ai compris à ma manière Ce que Marcus Garvey m'encourageait à faire parmi les autres C'est-à-dire à regarder vers l'Afrique pour trouver ce qu'il y a là-bas d'essentiel Bien sûr Voilà, je ne pense pas être l'inventeur de quoi que ce soit Mais j'arrivais avec une culture spécifique Et elle est venue rencontrer une autre Comme tu dis, c'est ce qui a créé ton ADN Une question à propos de Duba Est-ce que c'est un prénom ? Non, Duba c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses au Mali Mais qui n'est pas facile à exprimer Simplement, c'est la cour, la cour familiale La grande cour Celle où toute la famille se retrouve de toute façon Le lieu de rassemblement Tu parles plusieurs langues Pour préciser un petit peu, dans la chanson Banyamani C'est mélangé Puisque tu parles plusieurs langues dans la même chanson Ça, c'est vraiment très très joli Oui Parce qu'en plus, dans Banyamani, il y a Le feu Zoumana Tereta Qui était un excellent, excellent joueur du violon traditionnel du Mali Qui a travaillé sur les trois volumes de Dope to Mali Et sur énormément de choses au Mali Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'albums de musique malienne Où il n'a pas joué dedans Et c'était un personnage aussi très important Pour tous ceux qui l'ont connu Les morceaux de cet album étant été enregistrés il y a longtemps Juste avant le coup d'état Zoumana était encore là avec nous Et ce jour-là, il a joué Et il a chanté ce qu'il ne faisait jamais Comme toi Et voilà, bon, entre-temps, il est parti Il paie à son âme Mais il est toujours là, voilà, à travers ses oeuvres Et d'ailleurs, j'ai voulu lui rendre hommage Avec cet album-là, particulièrement Tout ce qu'il a fait dans la musique le rend éternel Bien sûr Alors que tous les sons ont été mixés entre 2006 et 2011 Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir donc d'Obt to Mali ? Tu sais, c'est comme on dit On n'est jamais mieux de proposer quelque chose A quelqu'un qui en connaît la valeur ou qui le souhaite Et du coup, j'attendais un peu à l'intérieur de moi aussi Une envie autre que la mienne De faire sortir ce troisième album Et du coup, de pouvoir faire ressortir les deux premiers Ouais Alors ce qui a déclenché concrètement la sortie de ces trois albums-là Au-delà de moi, mes souhaits C'est vraiment Backo Records C'est grâce à eux, je dirais Parce que l'album, en fin de compte Moi, ce qui me plaissait de faire la musique Après, quand elle sort, je n'en ai pas les clés Moi, je suis là où on fait la musique Mais pas tellement là où on la vend L'initiative de Backo Records La promotion, bien sûr, chacun son métier A permis de pouvoir faire ressortir ces heures Ouais, on fait un big up à Marie et à Sarah Ouais, carrément, je pense beaucoup Tu t'es sentie l'envie vraiment profonde D'intervenir en tant que chanteur dans cet album ? Ouais, je crois que j'avais envie Effectivement, parce que ce qui s'est passé Entre le premier et le deuxième C'était d'abord des projets complètement instrumentaux Il existait certaines versions avec des voix À moi ou d'autres À part certaines exceptions de participation C'était vraiment spécifiquement l'instrumental Alors, je voulais que ça le reste Mais entre-temps, les périodes de concert, etc La diffusion de ces œuvres-là en live M'a fait rendre compte qu'il fallait pour le public Mettre quelque chose devant, en avant Un message, un texte Parce que quand on a un album Ou qu'on regarde un titre On a le titre On a au moins le titre Ça, ça suffit pour évoquer la chanson Mais quand tu es en concert, tu n'as pas forcément ça Là, je refaisais sortir la piste de voix Pour faire vivre plus la chose Bien sûr Pour pouvoir communiquer aussi avec le public Et c'est ça qui fait que Par juste évolution, dans le troisième J'ai ajouté ces morceaux de voix C'est pas des chansons entières, comme tu as vu C'est pas des mix avec toutes les paroles Mais ces quelques passages Qui étaient en gros ce que je fais Quand je joue en live C'est le moment où j'interviens Voilà, ceux-là Sur le troisième, ils sont imprimés dans le troisième Alors que sur le premier, le deuxième Ils n'étaient pas forcément imprimés À part les cœurs J'ai toujours fait des cœurs J'ai toujours mis des cœurs C'est dans Tunga Tunga, elle est totalement instrumentale Et ça n'enlève rien Tout le charme De ce que tu joues De ce que tu fais De ce que tu réalises Vraiment Ouais, et puis je crois que ça met en plus en avant D'autres chanteurs Que sont les Kamalengoni Les Ngoni Les Tama Tous ces instruments traditionnels C'est des chanteurs aussi Qui s'expriment Donc je pense que ça Effectivement Il n'y a pas de manque du tout Ce que j'aime aussi C'est quand quelqu'un écoute une chanson C'est qu'il puisse lui-même Faire un développement émotionnel Par rapport à ce qu'il vit lui chaque jour Ça peut être le cas Dans des chansons, bien sûr C'est ce qu'il fait Les grandes chansons souvent Mais pour moi C'est avec la musique Que j'aime faire ça Un titre Un refrain Et avec le titre Et le refrain Tout un chacun Et la musique Peut avoir son propre développement interne Bien sûr Chacun a son interprétation Par rapport à sa propre vie Bien sûr Ce que je voulais exprimer aussi C'est ça C'est qu'au Mali Tout est musique Tout est musique À tout moment de la vie quotidienne Tout est musique Tout est mélodie Le corps est musical La nature est musique Et ça me permettait de laisser les gens Sur un moment un peu privilégié Apaisé Ligère Et encore une fois Tout ce travail là C'est présenté comme mon travail Parce que je le présente Et que l'initiative Vient de moi Mais il ne sera encore une fois Pas ce qu'il est Sans Asabhadramé Ongoni Sans Sungalo Djarra Aux percussions Ahmed Fofana Évidemment Qui est aussi Lui multi-atrumentiste Comme moi Au niveau De la musique africaine Voilà C'est aussi ça Qu'il faut Que je fasse en sorte Que les gens Aient en tout cas En tête vraiment The Humble Arc On est nombreux C'est l'arche Qui vous rassemble tous Et témoignage De périodes de vie Parce que Dope to Mali C'est un peu un condensé De ce qu'on faisait Quand on réalisait Les albums des uns et des autres Parce que ces musiciens Qui sont là Dans Dope to Mali Avec moi C'est souvent avec ces musiciens Qu'on se retrouvait A réaliser les albums Soit de jeunes Très jeunes chanteurs Moi Pour faire partie Nati Jean Comme Nati Jean Ou Asayam Ou Bishop C'est un chanteur Qui était très jeune Et qui ont Qui ont évolué Dans cet environnement Et du coup Dope to Mali C'est plus qu'un témoignage De moi Ou de ceux Avec qui je l'ai fait C'est un témoignage aussi De ce qu'a été L'environnement De beaucoup Beaucoup de chanteurs Avec qui on a bossé Là-bas Et de chanteuses Et même qui venaient De l'extérieur aussi De l'extérieur aussi Beaucoup Comme a pu l'être Le groupe Danakil Par exemple Ouais c'est un bambouillonnant De créativité Qui se mélange Et si on regarde Les albums de Danakil Ou des Scatalites Tous les albums Qui ont été mixés Ou enregistrés Ou court enregistrés Au Mali avec nous Dans tous ces albums là On ressent Et on entend Des musiciens Et des choses Qu'il y a dans Dope to Mali Dope to Mali C'est vraiment Le condensé Qui a servi A tout ça A l'époque Ouais c'est Le pur jus Extrait condensé Du meilleur C'est la cour C'est l'environnement C'est le bain C'est ça exactement Le bambouillonnant De créativité Merci beaucoup Pour cette interview Voilà Un petit big up Aux auditeurs de radio Ouais carrément Carrément big up A tous du courage Et de l'espoir Dans tout ce que vous entreprenez Surtout Surtout Merci mon Jules Merci à vous Bonne continuation Merci J'espère que Les auditeurs Qui auront envie D'aller chercher Ton album dans les bacs Très vite Eh bien Seront ravis Autant que moi Merci beaucoup Pour cette interview C'est normal Avec plaisir Vraiment